Plusieurs activités militaires ont été organisées au centre d'entraînement lieutenant-général Bauma Akisangani, sous le gil de son excellence le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ce samedi 5 août 2023, pendant 4 heures, arrivé à l'aéroport international de Banguka vers 11h45 local, en compagnie de son homologue de la République du Kényan. Ses excellences Jean-Pierre Bemba Gombo et Adan Doual ont eu un bref entretien avec la gouverneure de la province de la Tchopo, maître Madeleine Nikombachabangou, avant de se rendre au centre d'entraînement lieutenant-général Bauma. Tout a commencé avec les mots du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, qui, en suce de la bienvenue souhaitée à la délégation, a apprécié à sa juste valeur la formation dispensée au profit de recueil par les instructeurs kényens et congolais. Qu'il me soit permis, au nom de tous les militaires de la 3e zone de défense, et au mieux propre, de vous saluer, de souhaiter la bienvenue à votre excellence et à toute la délégation qui vous accompagne dans votre mission de travail ici au centre d'entraînement lieutenant-général Bauma, à Kisangani. Hello me, on behalf of all servicemen of the 3e zone de défense zone, and on my own, great you and welcome, Your Excellency, and the entire delegation that is accompanying you on your official duty here at Blutnant General Bauma Training Centre, in Kisangani. L'excellence, dans son souci quotidien de rajeunir les forces armées de la République démocratique du Congo et d'en améliorer les capacités de leur engagement sous le théâtre des opérations, les commandants suprins, j'ai cité son excellence Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, a placé au cœur de sa stratégie la coopération militaire Kenya-RD du Congo, en plus d'autres partenaires existants. Il s'agit d'une coopération axée sur la formation et la préparation de jeunes à la défense de notre souveraineté.